et bien bonjour tout le monde nous voilà toujours dans notre coin confinement dans un cadre qui est toujours aussi agréable mais le propos d'aujourd'hui c'est de faire un petit bilan de la situation que l'on vit aujourd'hui dimanche 29 mars on est toujours dans notre coin très sympathique mais bon la situation peut évoluer donc faire un petit bilan un petit bilan d'abord de nos activités puis dans un deuxième temps je vous parlerai des perspectives que l'on a pour la suite allez à tout de suite l'activité quotidienne prendre sa température alors combien tu as ça va t'es pas malade 35 8 ans t'es carrément hypothermique 36 3 mais vraiment on se caille c'est vrai en plus on se caille à toi alors moi je pense que je suis pas hypothermique 36 3 36 4 vraiment on se caille ben c'est pas possible j'ai trop froid il faut qu'on change la bouteille de gaz voisins là bas au fond alors c'est la petite tribu on avait rencontré déjà auparavant et qui sont eux installés avant nous d'ailleurs de l'autre côté ils bougent pas non plus donc ils vont peut-être faire des courses et passer nous voir pour nous demander ce dont on a besoin on va leur donner une bouteille de gaz à remplir parce que là en ce moment il ferait un peu froid cette nuit il a fait carrément 5 degrés ouais dans le camion on est resté à 11 ouais c'est tombé un peu en dessous de 10 même à un moment bon ce matin ça cahier trop j'ai quand même mis un peu de chauffage mais bon on l'économise à fond parce que si on doit rester longtemps ici et qu'on n'a pas la possibilité de se déplacer il va falloir réduire toutes les consommations et bon je l'ai un peu bon grâce à l'eau quand même on a quand même une grande autonomie voilà pour le reste malheureusement on fait couler nos eaux sous le camion comme c'est du sable c'est absorbé automatiquement voyez là par exemple ça fait quelques jours qu'on est là et la bidonche se fait là on voit même pas que c'est qu'elle coule pourtant ce matin j'ai pris une douche froide et puis pour pour la boîte à caca comme dirait l'autre et ben on va là bas un peu dans les zones un peu isolées où il n'y a personne et on risque pas de diffuser nos odeurs mais bon même pas de produits n'a pas tellement le choix voilà le cadre est quand même assez magnifique bien qu'on ait régulièrement des journées de pluie une journée fantastique et bien avant de vous présenter les activités que l'on fait dans notre confinement je voudrais vous présenter celle de timouze voyez il est très 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 actif voilà les journées c'est nettoyage allez journée lessive ben comme on ne roule pas notre machine à laver il faut la faire à la main voilà notre technique là normalement on fait ça en roulant je vous renvoie d'ailleurs tuto bon 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 Sous-titrage ST' 501 Bon, une activité comme une autre, nourrir les chiens Ben oui, il fait froid et ils sont squelettiques On s'occupe des chiens, voilà, bonjour, coucou les chiens, on vient de les nourrir Donc ils sont repus, en fait on a que de la nourriture pour chat mais bon ils ont l'air de se contenter Et le chat qu'on avait, ben on l'a nourri aussi mais il n'est plus là Bon, on a mes mères, hein ? Tu crois pas qu'on va te nourrir trois fois par jour ? Nous aussi on est au régime Il y a un moment où on n'aura plus rien à te donner alors, hein ? Alors il veut rentrer, hein ? Non, non, c'est interdit de rentrer Matin de confinement On se réveille tranquille, bon, il doit être au moins 9h30 Ben, et puis aujourd'hui, ça commence mal, je crois qu'il pleut, il pleut beaucoup Bon, ben il pleut, il pleut même beaucoup Il a plu toute la nuit Bon, la piste, elle est vraiment inondée Une bonne journée de confinement qui se prépare On peut même pas mettre le nez dehors Bon, on va préparer un petit déjeuner parce que ça, c'est possible Ben voilà, Elodie est en train d'apprendre le grec Ou du moins de le réviser Parce que t'as fait grec, toi, en option Oui Donc tu sais écrire le grec Oui, je ne sais pas forcément ce que ça veut dire Mais je sais l'écrire Ben, tu sais ce que ça veut dire Les racines grecques, c'est dans la langue française Alors, qu'est-ce que t'es en train d'écrire d'ailleurs ? Je ne sais pas C'est clair, certifié, je ne sais pas quoi Tu prépares... L'attestation de sortie, je n'ai pas tout recopié Je n'ai recopié que celle dont on aura éventuellement besoin C'est d'aller faire ses courses Parce que je ne vais pas me taper toute l'écriture des cas qui ne nous concernent pas Et où c'est que tu as trouvé ça ? Sur internet, sur le site de l'ambassade Ah, l'ambassade de France Bon, eh bien, normalement, avec ça S'ils arrivent à lire ce que tu écris Bon, euh... C'est du grec, hein ? Ouais, ouais Bon, si ça peut aider quelqu'un d'ailleurs, hein ? On trouve ce formulaire, donc, sur le site de l'ambassade de France Qui est traduit en français ? Pour la traduction française, j'ai dû la trouver ailleurs, je crois Je ne sais plus où, sur un Facebook, je pense Peut-être que les Français, ça doit être sur les Français en Grèce Le forum des Français en Grèce ? Ou le Facebook des Français en Grèce Bon, en tous les cas, ça va être peut-être utile Donc, on le prépare à l'avance pour pouvoir faire les courses Parce qu'il y a un moment où il faudra les faire Là, on est en panne un peu de gaz Mais pour l'instant, tout le reste, ça va Confiné, on arrive à se faire des petits repas avec des produits frais Bon, jusqu'à ce qu'on n'en ait plus Je fais des mots croisés On en a quelques-uns de stock ici En fait, je suis très habillé Parce qu'aujourd'hui, ça caille Et puis, comme on économise de gaz 14 degrés dans le camping-car Pas chaud Et aussi, parmi les activités On joue, on fait des tutos, des vidéos On bouquine tard le soir On voit des tisanes Et des fois, on voit l'apéro Bon, puis des fois, on a une autre activité Un peu moins drôle On vous montre ça Bon, eh bien, voilà Vous assistez à une des occupations Pendant le confinement C'est un tremblement en terre par jour Là, ça tremble un peu Je ne sais pas si ça se voit Non, ça ne se voit pas à l'image Mais ça tremble Ça se sent bien Ça se sent bien par contre Il est fort celui-là Ouais, il était fort celui-là Parce qu'on en a eu un hier 3, 6 Les jours, c'était 3 Le premier, c'était 5 et quelques Après, c'était 3 Et là, je pense qu'on est à plus de 3 Ouais, il faut regarder sur l'application Pour voir Et on le sait tout de suite Et en fait, c'est des séivres qui ne sont pas loin Ils sont probablement Juste dans les montagnes Qui sont là derrière nous En général, c'est à une dizaine de kilomètres Or, le village qui est derrière Ah, ça trame encore là Ça ne se voit pas à l'image On a des répliques une derrière l'autre là Ah ouais, ça secoue encore Bon, le camion est secoué Ah, ça s'arrête pas C'est long Dans la dernière heure Supérieure à 3 en magnitude Le point bleu, c'est nous Les cercles rouges, c'est les tremblements de terre Donc il y en a un qui a été trouvé Ouais, c'est toujours le même secteur C'est un peu plus Un peu plus à l'est Un peu plus au nord-est Que les autres Qui étaient vraiment à Canalaki Canalaki, c'est là On va faire les courses en fait Et c'est Voilà, le 3 Non, le 25 mars À 9h49 UTC Donc c'est ça Là, il est 2h de plus 11h49 Bon, ben là, c'est notre quotidien On a un passe-temps comme on peut Un petit plaisir de plus Bon, voilà Les jours passent Et se ressemblent beaucoup Voilà, vous le voyez Et la situation, ben, elle n'est pas si désagréable que ça Quoique, bien sûr, on est en confinement Nous, on ne bouge pas Là, aujourd'hui, je vous fais une vidéo à l'extérieur Mais en fait, on se fait discréer le plus possible Pour ne pas porter le flanc Parce que, ben, la situation en Grèce Elle n'est pas très florissante pour nous, les Français On n'est pas les seuls d'ailleurs Mais bon, la situation que vous avez vue dans les images Que je vous ai montrées auparavant C'est une situation qui ne peut peut-être pas durer comme ça Nous, on aimerait On aimerait parce que, d'abord, ça fait maintenant plus de 15 jours qu'on est là On sait qu'on n'est pas malade Le danger, il vient d'ailleurs pour nous Mais bon, ce n'est pas le point de vue des Grecs On est dangereux pour eux Ça se comprend, il n'y a pas de souci Ce que l'on redoute C'est que, ben, on ne soit tellement pas la bienvenue Qu'on vient de nous déloger Alors, ben, c'est le cas, d'ailleurs, de beaucoup de situations Parce qu'on est en relation, évidemment, dans des forums On communique avec nos voisins D'abord, il y en a qui sont juste en face Et avec qui on entretient des relations régulières Des Français Et puis, on est en relation aussi avec l'ambassade de France On est repérés Donc, on a donné nos coordonnées, etc. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que Éventuellement, si c'était possible On puisse rentrer en France Pour l'instant, ça n'est pas possible Parce que l'Italie, bon, elle a fermé ses frontières En toute façon, tout est fermé ici Mais on est proche de Igomenica Qui est un port qui est en relation avec Brindisi, Paris, Hong Kong Il n'y a pas de bateau Pour l'instant, c'est fermé Mais les Grecs rassemblent les campings caristes Actuellement, prospectent Nous, on est dans un coin relativement isolé Donc, on se dit qu'on est à l'abri De se faire mettre dehors Mais ils ratissent Et ils ramènent tout ce monde Dans un camping à Igomenica En attendant de voir venir Seulement, voilà En voir venir, il n'y a rien pour voir venir L'ambassade nous dit qu'il faut qu'on y aille Nous, on voudrait bien qu'ils organisent Un rapatriement en bateau Mais ce n'est pas tellement encore ce qui est envisagé On nous dit simplement Mettez votre camping-car dans un endroit En storage, quelque part Dans des parkings Alors, c'est vrai que pour les voitures, ça s'est fait Il y en a qui ont mis leur voiture Pour ceux qui sont en tente Et puis, ils sont rentrés en avion Mais nous, on a des camping-cars On a du mal à les laisser ici Quand même, garer ici pendant un mois Deux mois, on ne sait pas trop Partir en avion Mais en plus, on n'est pas sûr d'avoir un avion Ils nous disent Oui, alors à Athènes, il y a un avion Mais les places, on ne peut pas les prendre à l'avance Donc, on va sur place Si jamais c'est possible On a une place Et on peut partir Mais on a plein de situations De gens qui nous ont dit Que justement, ils étaient allés Et puis, ils n'avaient pas de place Alors, une fois qu'on a remisé son camping-car Qu'on a des bagages avec nous Et qu'on nous met dans un aéroport Où il n'y a pas d'avion Ça veut dire qu'on retourne à la case départ Ça ne nous fait pas trop envie Enfin bon, on n'arrive pas à gérer Parce qu'une fois à Paris Il faudrait trouver le moyen de retourner chez nous Bon, ce n'est pas évident Ce n'est tellement pas évident Que nous, notre principal projet C'est de rester ici Le temps qu'il faut Il n'y a pas de soucis On est prêt à rester un mois On a une petite autonomie Mais on a dans le village d'à côté La possibilité de faire des courses Si on reste discret C'est arrivé ici déjà On s'est organisé entre On a les cinq campings-cars ici Il y a la possibilité d'aller faire des courses Il y a même une pharmacie au cas où Et puis, bon, on est tombé en temps En panne de gaz Mais bon, on a pu les faire remplir On peut aller en vélo Dans un petit village d'à côté On peut tenir comme ça Seulement, ce n'est pas évident Que les grecs soient d'accord avec ce point de vue Alors, il ne reste plus qu'à attendre Je ferai une prochaine vidéo Si la situation évolue Vous en serez informés Cette situation que l'on vit Ce n'est pas seulement la nôtre C'est la situation de tous les campings-caristes Qu'on a vus jusqu'à présent Avec qui on a des échanges Certains qu'on a déjà rencontrés Et d'autres qui sont déjà sur le camping en question Parce qu'ils se sont fait refouler Et donc, on vous dira la suite Dès qu'on aura du nouveau En attendant, bon courage à vous Et j'espère que vous sortirez avant nous De cette crise Parce que nous, on est un petit peu décalés dans le temps Actuellement, en Grèce Il n'y a pas de problème particulier On est dans une situation Qui correspond à celle de la France Il y a trois semaines Ça veut dire qu'on est décalés de trois semaines Ça veut dire que quand vous serez sortis Nous, on sera encore en pleine dent Au moins qu'on soit avec vous en France On le souhaite On verra Bye Si vous appréciez mes vidéos N'oubliez pas de vous abonner C'est gratuit, ça n'engage à rien Et puis n'oubliez pas aussi Si vous avez aimé De liker Et d'appuyer sur la petite cloche A bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501